Salut les miraculeurs, c'est Blue, aujourd'hui toute nouvelle vidéo qui n'était pas prévue à la base. Dans cette vidéo, vous aurez des images, des infos et quelques spoils sur l'épisode spécial New York. Car en fait, Levana a sorti aujourd'hui une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle visite un studio d'animation Miraculous. Et elle a réussi à avoir quelques petits extraits et informations vraiment hyper intéressantes. Donc vraiment, si vous voulez absolument aucun spoil, je ne vous conseille pas de regarder la vidéo. Mais si vous voulez en savoir plus sur l'épisode qui arrive très bientôt sur Disney Channel, eh bien n'hésitez pas, vous allez kiffer. La vidéo originale et entière de Levana est dans la description, n'hésitez vraiment pas à aller la voir. C'est grave intéressant, on en apprend beaucoup sur comment la série est faite, etc. Donc vraiment, ça peut, je pense, vous intéresser. Juste avant de commencer, n'oubliez pas bien évidemment l'abonnement, le petit pouce bleu, me suivre sur les réseaux sociaux, commenter et tout. Je ne vais pas tout vous refaire, mais vous connaissez la chanson. Sur ce, je vous souhaite un excellent visionnage. Véciane New York, que dire, c'est un retour aux sources. Disons que c'est Lady Boy et Chat Noir qui opèrent un retour aux sources et se retrouvent dans le pays des super-héros. Alors on ne va rien spoiler, mais on va dire que dans l'univers de Miraculous, il y a un pays en particulier dans lequel il y a plein de super-héros et des super-héros pour absolument tout. C'est les États-Unis. Et nos héros à nous, nos petits Français vont découvrir ça. Et donc ça va être l'occasion de voir un petit peu les différences culturelles, comment ça fonctionne les super-héros en France et comment ça fonctionne les super-héros aux États-Unis. Et c'est un épisode, on pourrait ajouter juste cette petite chose pour ne pas trop raconter d'événements, parce que c'est un film qui dure une heure, c'est ça ? Oui. C'est un film d'une heure, donc très très dense, il se passe plein de choses. Mais pour les femmes qui ont l'habitude de regarder Miraculous, il se passe effectivement après la fin de la saison 3. Donc c'est un petit apéritif avant la saison 4 de Miraculous, qui permet de faire un point sur les sentiments de Marinette et d'Adrien. Ça aurait été dommage aussi de parler du New York sans dire que New York c'est la ville des super-héros, mais c'est aussi la ville de la comédie romantique, je vais dire, avec Paris. Et donc on peut bien penser que sur le point d'un corps de cœur, il se passera aussi des choses à New York. Mais ce qui se passe à New York reste à New York. C'est un petit extrait de la première partie du spécial New York. Je vais faire un petit pitch. En gros, c'est Marinette et sa classe qui partent faire un voyage à New York. Et donc ils vont tous prendre l'avion. Sauf que Papillon lui a aussi des plans qui justement se passent à New York. Ladybug et Chat Noir vont affronter Papillon dans un environnement qu'ils ne connaissent pas et vont travailler finalement avec des héros américains. Ce qu'on a essayé de faire dans le spécial New York, c'est justement utiliser toute cette culture de super-héros et de l'intégrer en fait dans notre univers, à la fois vraiment comme une référence, quelque chose qui forcément nous inspire, et puis en même temps jouer un peu aussi avec les codes des héros américains. Là en fait, c'est une scène où toute la classe de Marinette a voyagé en avion pour atteindre New York. Ils sont presque arrivés, sauf que tout d'un coup, il y a des secousses dans l'avion. Ils se sont fait attaquer. Et là en fait, c'est l'arrivée de Majestia qui va les aider. Majestia qui est une super-héroïne américaine qui va les aider et les sauver. Donc là, vous avez la scène animée à partir de Story Mode. Donc ça, c'est juste l'animation en 3D. Évidemment, entre-temps, tous les personnages, l'avion, tout a été modélisé en 3D. C'est l'anime layout où on place vraiment tous les éléments, les mouvements, tout ce qui va se passer. Et là, on est vraiment sur le détail de l'animation. Là, on voit le personnage, ses cheveux, ses expressions, tout ça. Non, il n'y a pas encore de rendu en fait. Et la dernière, vous découvrez une exclusivité Majestia. Ça, c'est la dernière place d'image. Derrière, il y aura encore tout le travail sur le son. On va inspirer vraiment des codes de super-héros américains qu'ils ont utilisé vraiment comme référence principale pour imaginer ce personnage et d'autres. Le studio va avoir besoin aussi pour gérer l'animation, les expressions du personnage. Là, c'est pour tout ce qui est texture. Donc, nous, on donne une REF couleur et ensuite, on va donner des REF textures. Donc là, on peut voir par exemple, pour toute la partie or ici, on applique vraiment une référence texture et on donne des images ou des références avec pour qu'ensuite, le studio puisse travailler le rendu de cette couleur spécifiquement avec les matières qu'on a associées. Le studio travaille sur la modélisation du perso. Ça ne se fait pas en une fois. Donc, chaque perso, chaque accessoire est modélisé. Évidemment, les décors aussi. Chaque asset de l'épisode est modélisé, est validé. Il y a tous ces allers-retours. Donc, tout commence toujours par la 2D jusqu'à finir en 3D. Et ensuite, il y a l'étape de texturing. Là, en fait, il s'applique toutes les références couleurs. Il y a ensuite les textures qui seront associées. The Night Owl, qui est encore un autre super-héros américain. C'est le méchant qui attaque l'avion, en fait. Et donc, parmi les super-héros qui arrivent pour les aider, nous avons un étoil. C'est impressionnant. C'est magnifique. Franchement. Et bah, tant mieux. Bravo. Voilà. Et encore, vous n'avez rien vu.